bonjour alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo on va continuer les tags livresque donc j'avais déjà fait quelques vidéos je crois que c'était j'avais fait a et b donc maintenant on va faire c d e f g h donc dans le type livresque chaque lettre correspondant à quelque chose de livresque donc bon je pense que ça vous plaira let's go alors c'est comme current reading lecture en cours alors quelles sont mes lectures en cours alors j'ai commencé celui ci donc gros tracas pour charlie vega de christelle maldonado donc ça parle de grossophobie de confiance en soi et tout bon j'en suis que au tout début mais ça démarre vraiment très bien et c'est paru chez young novel donc voilà alors ensuite chez sabran je lis coeur de sorcière de jones vieux garnichek j'en suis à 40% c'est vraiment pas mal mais vous voyez le drame de ma vie j'ai un nouveau chat il m'a bouffé le bouquin donc il m'a bouffé la jaquette et le bouquin voilà tant pis c'est un bébé donc on peut pas trop le rouloir mais tant pis donc sinon ça alors de quoi ça parle ça parle de mythologie nordique nous avons un des personnages qui est loki tout de même donc loki marvel loki enfin le personnage qu'on apprécie qu'on veut pas nécessairement parce qu'il est gentil et autres mais voilà c'est un personnage qu'on aime suivre et là dedans bah c'est vraiment pas mal c'est alors c'est particulier parce que il n'y a pas de chapitre donc c'est juste des parties je crois qu'il y a trois parties si je me trompe pas et donc ça continue ça continue donc c'est vraiment difficile de se stopper en disant je vais lire un chapitre et tout parce qu'en fait on se retrouve à lire une partie et genre ça fait énorme quoi mais c'est vraiment très entraînant c'est comme un conte avec un peu plus de peps c'est vraiment 13 ans 13 ans comme lecture donc je sais pas si vous l'avez lu donc coeur de sorcière de Geneviève Gornichek chez sapin qui est le label de de sexus ensuite boisson qu'est ce que je bois en lisant alors maintenant on va distinguer été et hiver été latté glacé donc qu'est ce qu'il y a dedans il y a du café du sirop d'érable du sirop de noisette des glaçons et du lait d'avoine et c'est super bon et sinon en hiver je fais des glaçons en moins mais je fais quasiment la même chose en chaud donc soit avec du lait normal enfin du lait pour café donc c'est un lait qui est enrichi en matière grasse pour avoir une bonne tenue au niveau de la mousse soit du lait d'avoine spécial barista aussi qui a une bonne tenue au niveau de la mousse donc c'est mes boissons fétiches en ce moment avant j'étais très thé et je dois vous avouer que depuis que j'ai découvert le latte et le thé il est un petit peu passé en troisième position donc tant pis mais ça m'arrive quand même d'en boire de temps en temps quand j'ai envie de me réchauffer ou vous savez du thé avec un peu de miel c'est vachement bon pour la gorge donc le latte ça je peux pas trop avoir les mêmes effets parce qu'avec du miel j'aime pas trop donc voilà pour les boissons que je bois en lisant alors la grande question e ebook ou papier alors je dirais principalement ebook pour ma part tout simplement pour des raisons de praticité c'est à dire que je prends le train pour aller au boulot j'ai pas envie avec par exemple des pavés comme ça enfin des bouquins aussi épais que ça qui sont pas des poches puisque je t'achète très rarement des poches j'ai pas envie de l'abîmer et puis en plus c'est lourd donc du coup je prends ma liseuse et qu'est ce que j'ai en liseuse j'ai tu j'ai une kindle paper white signature édition puisque je m'étais fait plaisir donc par contre quand j'ai des bouquins papier et je les lis vraiment très bien les maisons et tout bah celui là que vous pouvez le voir j'ai pas de ma page celui là c'est du papier le coeur de sorcière c'est du papier donc même si je crois que je l'ai en ebook aussi pour si je veux lire mon train donc c'est vraiment pour moi si je devais faire un pourcentage c'est au moins 80% de lecture en ebook après comme vous le savez maintenant je lis en anglais et c'est carrément plus simple de dire en anglais sur un ebook que de lire sur un comment dire sur un papier parce que ne serait ce que la liseuse vous avez un dictionnaire intégré qui aide vachement quand vous ne connaissez pas le mot bon bien entendu moi je mets pas la définition en français je veux pas me faciliter la tâche mon but c'est quand même de progresser au niveau des lectures donc je me mets la définition en anglais à partir de là j'arrive à trouver la la définition du mot qui me pose souci et ça c'est vraiment à faire sur liseuse parce que sur papier malheureusement à part prendre le téléphone et puis taper le mot dans google traduction ou autre j'ai pas trop de comment dire j'ai pas trop d'autres solutions si je pêche sur un mot la liseuse est vraiment très pratique de ce côté là donc au résumé on va dire ebook principalement pour moi alors fictif un personnage avec lequel tu serais sorti au lycée c'est une bonne question alors si je me réfère à mes années jeunesse et tout moi je vous dirais pita pita de hunger game voilà après je sais pas trop parce que en young adult ou cardan cardan le prince cardan du prince cruel c'est pas mal non plus ah ouais cardan c'est pas mal bah finalement je récuse mon choix de pita et on va garder cardan parce que je suis en grand fan des me to lovers et tout et que cardan c'est vraiment bien alors et vous et avec qui vous seriez sorti au lycée si vous aviez eu le choix donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça ça m'intéresse parce que je dois vous appeler que j'ai quand même cogité cogité je vous ai sorti pita mais en final bah j'ai eu un éclair d'immunisation pour cardan donc voilà cardan c'est vraiment pas mal et puis en plus ça voudrait dire que je serais jude ça veut dire dire que je serais la reine après bon plan de carrière ça enfin enfin non il me reste encore deux quand même donc glad un roman pour lequel auquel tu es content d'avoir donné une chance alors bah je vais prendre dans les tout récents il y avait un roman où la quatrième couverture ne m'inspirait pas des masses même si j'avais vu des bons avis et tout du coup je l'ai demandé en service presse et il s'agit de guildes de marissa meyer parce que je n'avais rien lu de marissa meyer et ce roman a été comment dire une vraie surprise parce que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je crois que j'ai noté j'ai donné à 4h05 donc c'est vraiment bon et si je ne devais pas donner une chance je serais passé quand même à côté quelque chose puisque là maintenant j'ai envie de dire la suite un petit coup de latté donc voilà ça c'est un roman que en temps normal je n'aurais pas lu voilà parce que il y a tellement de sorties et tout que des fois il faut faire un impasse sur certaines sorties donc je ne me le serais pas acheté et au final l'occasion du service de presse c'était vraiment idéal parce que j'ai fait une belle découverte j'ai apprécié une très bonne lecture et surtout j'ai découvert une auteure parce que je n'avais pas lu les autres romans qu'elle a écrits donc franchement c'est très bon voilà et enfin la dernière question de cette petite vidéo parce qu'elle ne va pas durer extrêmement longtemps parce que je vais vous scinder pour vous faire plusieurs petites vidéos il n'y a pas l'utilité d'avoir des vidéos à rallonge à rallonge parce qu'après d'une vous allez vous ennuyer et puis de deux moi je ne vais plus avoir de voix donc le dernier la lettre H hidden un roman joyau caché alors là je vais un peu différer je ne vais pas faire moi je ne vais pas vous montrer un roman mais je vais vous montrer une série de trois romans en même temps si j'y arrive donc une série de trois romans que j'ai découvert quand j'étais plus jeune et que je relis périodiquement parce que j'ai vraiment adoré c'est une ambiance bien particulière alors je vais déjà vous dire ce que c'est alors il s'agit de l'Opéra de sang de Tanitli qui est composé de trois romans vous avez La danse des ombres Le festin des ténèbres Carre à l'obscur alors ça c'est une édition ancienne de Presse de la Cité sinon ils étaient disponibles en pocket terreur si jamais un jour vous voulez les lire alors de mémoire sur Vinted vous les avez vraiment pour pas cher si ça vous intéresse alors de quoi ça parle alors on va suivre en fait Raquel ou Rachela Raquel plutôt on va le prononcer comme ça qui est une jeune femme qui comment dire qui vivote elle a toujours vécu avec sa mère sa mère est décédée donc elle a un petit emploi elle a une vie hyper réglée c'est à dire elle a mangé une petite salade elle fait deux trois exceptions au niveau de son budget mais elle a rien de folichon mais vraiment rien de folichon c'est une vie très fade voilà mais vraiment fade jusqu'au jour où en fait elle reçoit une lettre de la famille Scarabie qui est en fait la famille de son père qu'elle n'a jamais connue et dont sa mère l'a mise en garde parce que sa mère était un peu une bigote donc voilà donc elle reçoit une lettre de cette famille qui l'invite à les rejoindre bah du coup par un enchaînement de sort elle se retrouve sans emploi et tout donc elle va y aller sauf que bien entendu vous vous doutez bien que cette famille elle a intrigué pour pouvoir la rapatrier et là elle va se retrouver dans un espèce de manoir sur la lande avec des personnages qui sont complètement atypiques étranges il y a une espèce d'atmosphère surannée et en même temps fantastique parce qu'on pour rencontrer son père ça va être compliqué et tout et comment dire il va se passer plein de choses alors plein de choses oui il y a quand même un côté un bon côté contemplatif puisqu'il y a beaucoup de descriptions parce que ça contribue à l'ambiance parce que Tanitli a une plume bien particulière donc ça contribue à l'ambiance je ne peux pas trop vous révéler les histoires sauf que le seul spoil que je peux vous faire c'est que cette famille date de l'Egypte antique voilà donc et cette famille n'est peut-être pas nécessairement totalement humaine voilà donc à partir de là attendez-vous à des choses surprenantes voilà parce qu'ils ont leurs propres notions de valeur et Raquel va avoir un peu de mal et tout à s'y faire et il va se passer plein de choses et tout alors ce qui est bien c'est que on a le dernier tome ça aurait pu on aurait pu avoir d'autres tomes et tout mais malheureusement l'auteur n'a jamais rien écrit d'autre et maintenant elle est décédée mais toujours est-il que si vous voulez lire quelque chose d'ancien parce que là en cas de la cité c'est comme une vieille édition alors c'est un texte de 1992 quand même voilà il faut le dire c'est un texte de 1992 donc il est vraiment très ancien mais il reste quand même actuel parce que pour les affichonados du genre c'est vraiment bien à lire et c'est un roman qui est vraiment joyeux caché parce qu'en fait peu de personnes le connaissent parce qu'en fait Tanitli elle a été sinon édité chez Mnemos si je ne me trompe pas et elle est extrêmement connue pour son dit de la terre plate où en fait elle a inventé un monde où en fait la terre est plate tout simplement et en haut vous avez le royaume humain en dessous le royaume des démons voilà et la terre elle est vraiment plate voilà tout simplement puisqu'au bout c'est des gouffres etc et son dit de la terre plate elle a eu des prix etc c'est vraiment un must aussi à lire donc c'est pour ça que moi je l'ai trouvé cet auteur là pour moi c'est carrément l'auteur qui est un joyeux caché puisqu'il faut il faut lire ce qu'elle écrit voilà donc sur ce cette petite vidéo s'achève je vous referai prochainement une autre vidéo pour les autres lettres mais bon voilà n'hésitez pas à me dire si le principe vous aimez si ça change ou autre enfin n'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker et vous abonner si ce n'est déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo